La famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous dire, il faut faire attention aux faux profils. Dès que je fais un concours, ils vont chercher par tous les moyens à s'abonner à vous et à vous dire que vous avez gagné. C'est une escroquerie parce qu'après, il faut payer, je ne sais pas quoi, etc. Évidemment, moi, mes concours sont gratuits. Et la seule façon qu'on puisse vous contacter, c'est comme je fais d'habitude, c'est moi directement à travers ce compte que je gère moi. Donc ne vous en faites pas, mais juste ne vous faites pas. Juste ne vous faites pas avoir, parce que c'est chiant à chaque fois, frère. En fait, pour vous, peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que ça paraît obvious, mais je vous jure qu'il y a des gens qui doivent se faire avoir, c'est évident. Quand tu vois qu'il y a quelques années, assez longtemps maintenant, il y a un faux profil de moi qui parlait sur Facebook à une meuf et la meuf qui n'était vraiment pas de France ni rien du tout, elle est tombée amoureuse du faux profil et elle est arrivée à Paris. Ça, ça a été une catastrophe de logistique quand j'ai eu devant moi une meuf, parce qu'après, elle a réussi quand même à prendre contact directement avec moi. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas la laisser en chien. Je suis allé la récupérer à l'aéroport. Elle était restée à l'aéroport. Non, mais c'est quand même scandaleux. Attendez, je vais vous raconter l'histoire. Vous allez péter un câble. En fait, à l'époque, moi, j'avais genre... En fait, au tout début, j'avais un Instagram mais qui était archi connu. Alors, je n'ai jamais compris comment ça arrive, comment c'était possible. Mais au tout début d'Instagram, je suis arrivé genre à 900 000 abonnés ou un truc comme ça. Mais la majorité, c'était des Américains. Tu vois, c'est incroyable. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être que... Et du coup, évidemment, à l'époque, j'avais aussi une page Facebook. Mais il y avait au moins, je ne sais pas, 5-6 pages Facebook de moi. Et plein d'Instagram. Enfin, c'était une époque terrible parce qu'il n'y avait pas le même contrôle qu'on a aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Avant, c'était le feu. C'était n'importe quoi. D'ailleurs, toutes mes publis étaient en anglais. Ça veut dire que dès que j'avais, par exemple, une nouvelle bagnole... Et toute cette époque-là, je l'ai. J'ai les anciennes captures d'écran quand je faisais des pics de like et que j'étais content. Et j'ai encore aussi, évidemment, tous les Américains et tous les étrangers étaient contents. Nice car, bro. Nice car. Il n'y avait que les Français. MDR, tu l'as loué. MDR, ce n'est pas à toi. MDR, traficante. Traficante. Enfin, bref ! Pour vous dire que c'était l'enfer. D'ailleurs, ce compte à 900 000 abonnés aujourd'hui. Ça a été transformé en page, genre, tu sais, en page lifestyle, tu vois. J'avais filé un pote à moi, ce compte. Quand j'ai arrêté, justement, ma grosse pause des réseaux sociaux, je l'ai filé à mon pote. J'aurais dû lui demander au moins 40 000 balles parce que c'est ce que ça coûte aujourd'hui, tu vois. Même beaucoup plus, je suis un ouf, moi. Mais comme je n'en avais plus rien à foutre des réseaux, tu vois, j'avais fait en sorte, je lui avais filé, tu vois. Puis lui, il avait transformé ça en page lifestyle, tu vois. Et là, ça existe toujours, je crois. Bref, ce n'est pas ça le plus important. L'histoire, elle est simple. En gros, tu avais un gars qui avait fait un faux profil de moi, ok. Mais, tu sais, un bon faux profil de Facebook, genre, photo de profil, photo. En fait, il faisait un doublon du mien, tu vois. Jusqu'à là, bon, ça peut arriver, tu vois, ce que je veux dire. Genre, on est de temps en temps confronté à ça. C'est pour ça que je me suis, entre guillemets, j'ai été soulagé quand j'ai eu ma certification parce qu'au moins, là, il n'y a vraiment plus de doute, tu vois. Si demain, tu reçois d'un compte Akram Junior à la quéquette tordue et qu'il n'y a pas la pastille bleue, tu te dis, bon, c'est sûr que ce n'est pas moi, tu vois. Après, tu n'es pas non plus… Après, je peux quand même t'envoyer ma bite. Ça, ce n'est pas le sujet. Et du coup, en fait, pour avoir eu toute l'histoire, parce que finalement, je vais vous raconter toute l'histoire, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un jour un message, genre sur Insta, de mon petit Insta, parce que j'avais un… Attends, putain, la vache. Oh là là. Oh là là, les flics, ils sont postés ici. Ils sont postichés ici. Ça tombe très bien que je passe par là, parce qu'après avoir passé un coup de rouleau à la voiture, je comptais aller à mon tournage. Oh, regarde, ils vont me déclencher. Allez, c'est parti ! Excusez-moi, je disais non, mais ils sont passés, ils m'ont fait comme ça. Donc bon, ça fait plaisir. Mais c'est bien que je sois passé par là, parce que tout à l'heure, j'ai un tournage, donc on ne passera pas par là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, en fait, j'avais quand même un Instagram. Je m'appelais Akram OG Junior, donc avec photos de profil, etc. Mais il n'y avait vraiment pas de monde dessus, parce que c'était au moins un compte que j'avais gardé avec des gens de ma famille qui n'habitaient pas en France ou quoi que ce soit, tu vois. Ou même des gens que j'aimais bien, ou même des gros culs d'Insta avec qui je prenais plaisir à échanger chaque jour, tu vois. Donc, il faut quand même garder un petit compte comme ça. Et donc là, je reçois un compte, je reçois un message d'une meuf qui me dit, voilà, est-ce que c'est toi le vrai, machin ? Call me, please. Tu sais, elle me donne un numéro, genre call me, please. It's urgent, frère. Je fais, putain, c'est quoi encore ce bordel ? Je vais m'écartir un peu le temps, parce que sinon, vous n'allez rien entendre avec les machines. Putain, le soleil, il tape. C'est chiant, frère. Je me suis dit, tiens, ce matin, je me suis levé, frérot. Je me suis dit, tiens, ça va être une bonne journée. Pas du tout, il fait 70 degrés déjà. C'est infernal. Puis même, moi, je préfère m'habiller en noir. C'est comme ça, frère. Hier, j'étais habillé en gris. On aurait dit, un putain de gros loucoum, le gros loucoumier. Puis il n'y a pas d'ombrissière. Zepi, hein. Zepi, non me manque. Bref. Donc, j'appelle la personne, tu vois. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est quoi encore ce bordel de merde ? Donc, j'appelle la personne. Là, je parle avec la meuf. Elle me dit, voilà, écoute, ça fait trois ans. Ça fait trois ans que je parle avec toi sur Facebook. Je ne comprends pas. Je viens d'arriver à Paris. Pourquoi tu m'as bloqué, frère ? Je fais, mais what do you talk about, frérot ? Elle me dit, yes, machin. Elle pleure, tu vois. Je fais la chouma totale. Qu'est-ce que j'ai encore fait, frère ? Et donc là, je lui dis, non, je te jure que je ne te connais pas, que je ne t'ai jamais parlé, etc. Tu vois ? Et donc après, je lui dis, mais tu es où, tu vois ? Elle me dit, je suis à l'aéroport. Donc, moi, je prends ma voiture. Je vais à Charles de Gaulle, frère. J'arrive là-bas. Alors, bon, sans être bizarre, c'était quand même un avion. Ouais, le gars avait quelque part bien choisi. C'est ce qui était bien. Fermez-la. J'aurais été même été si c'était un cajot. Ta gueule. Donc là, je la récupère. Tu vois, elle monte dans la bagnole. On est resté, je crois, genre une heure. Ça m'avait coûté une tonne en plus. Une heure au dépose minute de Charles de Gaulle. Elle parlait, elle parlait. Et donc moi, en fait, je lui ai demandé, tu vois, de me remontrer le truc. Donc, elle m'a passé son téléphone. Alors, je n'ai pas remonté toutes les discussions, tu vois. Mais en fait, j'ai compris le truc. Genre, j'ai compris qu'en fait, tout simplement, c'était un putain de compte qui était hyper bien fait, en fait, qui se faisait passer pour moi. Et en fait, il parlait avec cette fille-là depuis, je ne sais pas, peut-être genre 3 ans. C'est énorme, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que vraiment, le mec était déterminé. Et genre, tous les jours, tu vois. Et ce qui est terrible, c'est vachement triste, c'est que la meuf était vraiment tombée amoureuse d'un faux compte de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, imaginez bien la réaction quand la fille s'est retrouvée à côté d'un connard comme moi. Elle s'est dit, mais c'est qui ? Qui est ce sauvage ? Donc, attends, c'est un merdier quand même sans nom. Parce que j'ai quand même été obligé, donc moi, d'aller de mon compte à moi, sur le compte de la personne, pour voir effectivement que le mec, il avait quand même genre un truc comme genre 15 000 abonnements. On ne parle pas du petit faux compte. Voilà, on parle du vrai truc à grosse échelle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais comme moi, c'était ma période où j'étais archi détaché des réseaux sociaux, je ne faisais même pas attention en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, le séchoir, frère. Combien ça a duré de temps, ça aussi ? C'est long, hein ? Bref. Et donc moi, si tu veux, en voyant tout ça, il fait chaud, putain de sa race. On dirait qu'on est à Montpellier, frère. Allez, dépêche-toi. Je remonte dans la voiture et je continue. Donc moi, tu vois... Oh non ! Elle ne commence pas. Ça bip de partout. Ferme-la. Je ne suis absolument pas d'humeur. Je vais rentrer les rétros, c'est parce que je pète les rétros en sortant de là, frère. Bref, donc on commence à discuter vraiment. Je remonte le truc et que ça, à un moment donné, je lui dis, je lui dis, mais excuse-moi, qui a payé pour que tu viennes ? Tu vois ce que je veux dire ? Et là, elle m'a dit un truc, ça m'a fondu le cœur, frère. J'en rigole aujourd'hui parce qu'on s'en fout, ça fait 10 ans, tu vois. Mais genre, putain, j'en ai marre de sortir de cette station un jour. Je vais me faire remporter l'avant, c'est sûr. Et la meuf me dit, genre, tu sais, un peu gênée, tu vois, genre en mode, c'est elle qui a payé et genre, elle a vraiment économisé, tu vois. En fait, je n'ai pas envie vraiment de vous dire d'où elle venait. Parce que... Et du coup, en fait, si tu veux, moi, j'ai compris en fait que ça l'avait vraiment mis en difficulté parce qu'elle avait dû prendre un visa, elle avait dû faire plein de démarches, passeport, enfin, je ne sais pas quoi. En fait, je vais dire un truc, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais moi, je comprends pourquoi je le dis en fait. Je sais que ça, niveau Oseille, ça a dû lui faire vraiment du mal de payer tout ce putain de séjour. Parce qu'en étant... Je sais reconnaître que les habits chers, les montres chers, les talons, les robes chers, etc., les bagages chers, etc., je sais le reconnaître. Et là, ce n'était pas le cas. Tu vois ce que je veux dire ? Et vu comment elle me l'avait dit, je me suis dit, merde, en fait, elle a vraiment dû genre vraiment, mais vraiment économiser à mort, tu vois ce que je veux dire pour venir ici. Donc, ça m'a mis quand même le démon contre le gars aussi. En plus de ça, bref, ce n'est pas le sujet. Putain, de start and stop. Putain, on ne peut pas juste démarrer et partir, frère. Il faut que ça bie, il faut mettre, il faut fermer, il faut se bie. Et là, je lui dis, je lui dis, mais combien de temps tu viens ? Elle me dit, one week. Je lui fais one week ? Je lui dis, mais je n'ai pas le temps, one week. Qu'est-ce que je vais faire de toi pendant one week, frère ? Moi, je lui dis, attends. La première chose, déjà, c'est de lui trouver un… Alors, par contre, l'idée de lui reprendre… L'idée d'aller au distributeur, de lui ressortir 3-4 000 balles, de lui donner, de lui reprendre un billet, de lui dire, ma soeur, bonne nuit, tu vois ? Genre, rentre chez toi, frère, m'a traversé l'esprit. Mais en fait, ce qui est quand même incroyable, c'est que… Alors, nous, on vit à Paris, donc on s'en fout complètement. Nous, on est en France, donc on s'en fout complètement. Mais je peux vous dire que cette fille, quand elle est arrivée sur le sol français, frère, elle a vraiment kiffé, tu vois ? Ça lui a vraiment changé. Je ne le dirai pas d'où elle venait. Et ça lui a vraiment changé d'où elle venait, justement. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc… Et elle était vraiment contente. Donc moi, je me suis dit, bon, en vrai, vas-y, nique sa mère, je vais lui prendre un hôtel pendant une semaine. Je vais lui donner de l'argent, je vais lui rembourser ce qu'elle a payé. Et vas-y ! Là, c'est posé une putain de question de logistique, en fait. C'est que je me dis, je ne vais pas me faire en sorte de laisser une meuf que je ne connais pas, qui ne connaît absolument rien à la France et que je vais laisser comme ça vadrouiller à droite, à gauche. Et évidemment, moi, je n'avais absolument pas prévu. Je n'avais absolument pas prévu de passer une semaine comme ça, enfin, de me couper, de m'arrêter une semaine, tu vois ce que je veux dire ? Je n'avais pas prévu. Et même si je ne l'avais pas prévu, je ne peux pas rester H24, enfin, c'est impossible pour moi. Désolé, c'est comme ça. Chacun voit comment il fait. Et moi, logistiquement, je ne peux pas le faire. Et donc, première chose qu'on a faite, déjà, alors que je me suis quand même un peu branlé parce que ça a été la très bonne occasion de sortir ma Ghost blanche. D'ailleurs, notez qu'après la classe S, je vais me racheter une Ghost. Et exactement dans la même config, blanche, intérieure, blanche. Celle-là, et j'ai la photo, je vous la mettrai sur mon disque dur, mais c'est trouvable. Elle était sublime, cette Ghost. Elle était à tomber par terre. Cette Rolls-Royce Ghost, elle était à tomber par terre. Elle était blanche, mais pas le blanc dégueulasse, blanc mariage. Elle était blanc, nacré, à tomber par terre, l'intérieur noir et piano black, le bois à l'intérieur, piano black. Et moi, je veux exactement la même sauf que je veux l'intérieur blanc parce que je suis encore plus arrogant qu'avant, donc je me pose l'intérieur blanc maintenant. Ferme-la. Et ce qui était incroyable avec cette Ghost, c'est que je me suis vraiment branlée parce que je l'avais achetée à Rolls-Royce Monaco et on me l'avait livrée avec la plaque Monaco, plaque V, je ne sais pas comment ça marche. Évidemment, je n'ai jamais changé la plaque, vous me connaissez. Je me suis dit, je vais passer pour le grand Monégasque dans tout Paris. Je n'ai jamais changé la plaque de la vie de cette voiture et finalement, on l'a revendue à Rolls-Royce Monaco. Je l'ai gardé quand même longtemps, un an, un an et demi, cette caisse. Et j'avais échangé contre une Rolls-Fantour. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc, j'avais fait quand même les choses bien à Rolls-Royce et tout machin. Donc, je lui dis à un moment donné, j'ai dit, écoute, vas-y Nick, viens, je te fais quand même visiter Paris. Je me suis dit, tu sais quoi en vrai, vas-y, ça va lui faire plaisir et même moi, franchement, j'étais dans un espèce de mood. Je vais monter la clim d'une barre là, c'est quand même infernal ce temps. J'étais quand même dans un espèce de mood où je me suis dit, tu vois, ça me ferait plaisir aussi d'aller faire une balade. Donc, du coup, je lui ai fait quand même visiter la moitié de Paris. Elle était hyper contente. Par contre, j'ai énormément menti. Alors, il faut dire les choses, genre chaque palais, on est passé devant l'Elysée. J'ai dit, it's mine. On passait devant des musées et ils me disaient, oh, look, the building, je fais de building, it's mine. It's my office. J'ai fait comme mentir. Incroyable. J'ai dit que Donald Trump, c'était mon père. Enfin, j'ai dit n'importe quoi. C'est infernal. Alors, ça fait partie des touristes qui ont cette image qui n'est pas forcément erronée du boulevard Saint-Germain à Paris qui est vraiment, c'est authentique, c'est très joli. C'est un attrape touriste, mais c'est quand même sympa. Donc, elle m'a dit, I want to go to Saint-Germain. Saint-Germain, frère. J'ai fait, let's go to Saint-Germain. Devant tous les cafés où on passait, les demagots, etc. Je disais, it's mine, it's my cousin's café. Frérot, je me suis fait passer vraiment littéralement pour Bill Gates. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas au-dessus de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, à un moment donné, la meuf me dit, c'est écrit Macronia, frère. La meuf me dit, can we go to Eiffel Tower ? J'ai fait yes et j'ai failli dire yes, it's mine, frère. On va à la tour Eiffel. Elle voulait y aller. J'ai fait non. No question. I will not go up. Moi, j'ai le vertige. Donc, j'ai demandé à un gars de ma sécurité de l'accompagner. Il était ravi, le pauvre, de l'accompagner. Il a fait sa petite visite. Moi, j'attendais en bas. Donc, arrive le soir et plus on passe la journée, plus je me dis, en fait, elle est vraiment très gentille, cette fille. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, tu es très gentil. Mais en fait, plus on passait la journée, plus je me dis, mais si ça se trouve, je vais devoir me cloquer une semaine de touristique comme ça. Je ne peux pas le faire physiquement et émotionnellement, je n'ai pas envie de me faire une semaine de touriste comme ça. Donc, je me suis dit, comment on va faire ? Parce que ça va être infernal et je ne peux pas la laisser entre guillemets toute seule. Bref, on remerciera Faisal que j'ai obligé à rester avec elle toute la semaine à l'emmener à droite, à gauche, etc. Enfin bref, je continue mon histoire. Donc, arrive le soir, tu vois, donc moi, je vais lui prendre son hôtel et tout. Je lui avais pris l'hôtel Villa Majestique qui était derrière la... En fait, moi, j'habitais rue Jean Giraudoux, le gros hôtel particulier et puis, je lui ai pris l'hôtel Majestique qui était à la rue derrière moi, tu vois, comme ça, au moins, la meuf, elle est vraiment derrière la maison, etc. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi tonton, tu ne l'as pas ramené à la maison ? Vous voulez la version où je mens ou vous voulez la vraie version ? Alors, la version que j'aurais pu vous sortir comme mensonge, ça aurait été un an, vous savez, la famille, je suis parano, je n'ai personne rentré chez moi. La vraie version, en fait, c'est que je vivais avec trois filles en même temps, enfin, c'était ma meilleure amie et deux de ses potes et il y avait aussi mon meilleur pote de l'époque, etc. Et que les femmes, vous êtes très méchante entre vous et que c'était un espèce de petit groupe, un trio extrêmement soudé. Et si je faisais ramener une meuf, même en disant, voilà, même en racontant l'histoire, déjà, cette meuf-là, elle ne m'aurait jamais crue. Même en montrant, elle ne m'aurait pas crue. Et en plus, si la meuf, elle vivait chez moi, elle aurait été méchante avec elle, c'est sûr. Parce que je connais les femmes entre vous, vous êtes terribles. Donc, j'ai préféré me fendre d'un petit hôtel, au moins, elle est tranquille et puis, vous ne la faites pas chier, tu vois. Donc, du coup, je la fais s'installer à l'hôtel, etc. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me souviens d'une réflexion cinglante. Donc, c'est pour vous dire le niveau de truc d'une des meufs qui vivaient chez moi à cette époque-là. Parce que le soir, moi, je me suis dit, je vais l'emmener dîner. Tu vois, et cette fille-là, je l'avais emmené dîner. Alors, il n'y avait pas beaucoup à aller. J'avais quand même sorti la Rolls Phantom décapotable. Je l'avais emmenée au Peninsula. Et en fait, tu avais chez moi la rue derrière le Majestic et la rue derrière le Peninsula. Et le Peninsula venait d'être inauguré. Donc, c'était l'endroit à aller, mes frères. Et comme moi, pendant tous les travaux, je n'arrêtais pas de les faire chier. Ils ne faisaient que me voir passer en Rolls Royce. Ils se sont dit, putain, notre premier gros client. Notre premier gros client. Pas du tout, je ne suis qu'un inventeur, frère, je n'ai jamais été là-bas. Bref, donc, j'ai récupéré la meuf et on est parti de dîner au Peninsula. Mais quand je suis sorti de chez moi, moi, j'avais fait le mytho jusqu'au bout. Chemise Versace et tout, tu vois, en or et tout, chemise en or. Et ma pote, elle me regarde. Elle me fait, mais tu vas où ? Tu vas au carnaval ? Mais méchante, tu vois. J'avais dit, j'avais dit, mais non, mais je dis non, je sors avec une petite, tu vois. Et elles m'ont regardé mal, tu vois. Elles m'ont dit, ah ouais, nous, tu ne nous sors pas et tu vas sortir avec une petite. Heureusement, je n'ai pas rendu à la maison de celle-là, frère. Bref, tout ça est d'antan, frère. Donc, du coup, on va dîner. Oh mon seigneur, quand elle est sortie de l'hôtel, frère, robe. Robe d'opéra, frère, ça veut dire, tu peux mettre une petite robe. Là, c'était robe d'opéra, fendue, les talons, les trucs. Là, pendant un quart de seconde, l'homme des cavernes que je suis a repris le dessus. Bésili ! Bésili ! Bésili ! Et donc, pour faire littéralement 100 mètres, j'avais récupéré la fantôme et on était partis dîner. Et en fait, ce qui m'a, ce qui était, alors ça a été, d'un côté, ça a été une très bonne chose mais une très mauvaise chose, c'est que pendant le dîner, en fait, j'ai remarqué qu'elle était tombée amoureuse du mec mais pas de moi. Donc en fait, ça a été une situation catastrophique parce qu'elle-même se rendait compte qu'elle n'avait aucune accroche avec moi. En fait, elle avait des accroches avec l'autre fils de pute mais qu'il avait ma tête. Donc même pour elle, elle était chamboulée. Donc il y avait des moments où elle me regardait avec des yeux invraisemblables d'amour et dès que je disais un truc et elle faisait la gueule. C'est dingue, non ? Donc en fait, plus le dîner passait, tiens, ça c'était le rô du matin. Ferme-la. Donc plus le dîner passait, plus la meuf, en fait, se rendait compte qu'il n'y avait absolument rien. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien et plus le dîner se passait et plus moi, j'étais entre guillemets soulagé parce que je me suis dit bon, en vrai au moins elle aurait eu une petite semaine sympa à Paris et puis basta. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'aurais pas eu de, entre guillemets, il n'y aurait eu aucune accroche. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, le dîner se termine et tout, je la ramène à son hôtel. Non, je ne l'ai pas faite. Moi, vous connaissez, je n'ai aucune pitié. Je vous aurais dit franchement, je ne l'ai pas faite. Je vous aurais dit je ne vous mens pas. Franchement, je ne l'ai pas faite. Donc, je l'ai déposé à son hôtel. Pourquoi je ne l'ai pas faite ? Alors, malgré que c'était vraiment ma cam, tu vois, je ne l'ai pas faite parce que je me suis dit là, tu vois, au final, genre, la meuf, elle vient. Déjà, elle est déboussolée, elle a le cœur brisé par le bâtard. Elle tombe sur moi, un truc. Franchement, c'est trop un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je n'ai même pas cherché. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Vas-y, ça ne sert à rien. Mais au moins, au moins, je répète, elle passait des vrais bons moments parce que non seulement elle ne faisait que rigoler parce que je racontais n'importe quoi et mon anglais, il est terrifiant. Mais en fait, là où elle faisait la gueule, c'est que quand elle essayait d'aller un peu plus loin pour savoir ma vie, pour savoir qui j'étais vraiment parce que l'autre, il avait monté son histoire et il faut dire la vérité. L'autre, il lui avait vendu un rêve comme ce n'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, à part lui dire, écoute, oui, certes, les caisses sont pleines mais je suis tonton et je vais te sortir ma tub en plein resto, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, pas du tout. Donc bon, déjà, ça, ça m'a bien sauvé parce qu'en fait, elle s'en battait les couilles. Finalement, elle, elle était restée accrochée sur l'autre. Très bien. En fait, on la redépense à l'hôtel. Je lui fais, ouais, tomorrow, what you want to do ? Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire demain ? Tu vois, il me fait, I want to go to the Louvre. Je fais, putain de fils de but, tu ne vas pas me traîner au Louvre. Et il faut absolument que vous me rappeliez ça. Dans la semaine, si j'ai oublié, il y a une photo de moi parce que tout était documenté, évidemment. Donc, j'ai vraiment toutes les photos du séjour, etc. J'ai même une photo avec elle au péninsular, à la Rolf. Je lui faisais en fait ses photos et puis après, je l'ai envoyé sur WhatsApp, tu vois. Donc, j'ai les originales et comme je garde tout comme un putain de bibliothèque, bah, j'ai tout, tu vois, bref. Et à un moment donné, donc, alors là, vous allez pouvoir m'insulter mais ce n'est pas très grave, au final, je m'en fous. J'ai fait ma propre version de l'histoire au Louvre. Et on était parti et c'était l'exposition égyptienne des pharaons au Louvre. Frérot, je m'en suis donné à cœur joint. Quand on passait devant une momie, je disais que c'était mon cléon, on passait devant des vases, c'était ma collection personnelle. Enfin, je disais n'importe quoi, n'importe quoi. On arrive à Ramsez 2 ou je ne sais pas lequel ce fils de pute, je commence à dire yes, it's shit, it's bad guy. Mais au moins, elle rigolait, tu vois. Et du coup, un peu tout ça, toute la semaine, je l'emmenais à droite, à gauche et tout. Elle était vraiment contente, finalement. Alors, il y a quand même un truc qui m'a surpris. Le truc qui m'a quand même surpris, c'est que la veille de son départ, parce que son avion était très tôt le matin. La veille de son départ, je me dis, bon, vas-y, maintenant, je vais aller la rembourser. Donc, je vais lui payer son billet aller-retour, je vais lui payer les frais qu'elle a payés, passeport, etc., machin. Enfin, je vais tout lui rembourser et je vais lui emmener faire au moins un peu de shopping, tu vois. C'est vrai que dit comme ça, c'est vachement étrange parce que ça fait bizarre, tu vois. Mais moi, dans ma tête, ce n'est pas bizarre. Donc, après, chacun a le droit de penser comme il veut. Chacun a le droit pour vous garantir que pour moi, aller sponsoriser une meuf pour lui faire faire du shopping, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu vois ce que je veux dire ? Pour vous, peut-être que certains vont dire, ça fait pute, ça fait cible, mais c'est très bien. Pensez ce que vous voulez. Moi, je sais comment fonctionner, j'ai toujours fonctionné et ça s'est très bien basé. Tu vois, donc bon, après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ma façon de faire. Je me dis, je vais quand même la mettre bien. La meuf, elle part demain. Vas-y, tu vois, genre au moins qu'elle se fasse vraiment plaisir, tu vois. Et donc, je ne veux pas sortir la somme qui était destinée à tout ça, tu vois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mon manager Karim qui était déjà à l'époque pour moi, qui n'était pas mon manager à l'époque parce que Karim, ça fait maintenant, ouf, Karim, ça fait depuis 2010 qu'il travaille pour moi. Maintenant, il est mon manager parce qu'il y a les réseaux sociaux et que voilà. Mais avant, il n'avait pas cette tâche-là. Je vous jure que quand Karim m'a vu sortir l'argent et je lui ai donné, il a fait une tête genre en mode, genre même lui qui était habitué à tout ce genre de conneries, il a été outré. Et il m'a dit, gros, c'est trop. J'ai dit, frère, laisse là, elle ne vient pas d'ici, ici, ça, machin et tout. Et jusqu'aujourd'hui, il me dit, frère, c'est quoi ça ? Et la surprise quand même qui a été incroyable, c'est que la meuf, quand on est venu, la récupérer au bout de 4 heures de shopping, alors c'est quand même, déjà un rond-point, ça ne se prend pas comme ça, espèce de... C'est quand même infernal, c'est que quand on a récupéré la meuf, elle est remontée avec nous, etc., pour l'emmener dîner une dernière fois et après la ramener à l'hôtel avant qu'elle reparte le lendemain matin, et bien en fait, figurez-vous que ça a été, je pense, la personne la plus mesurée de tous les shopping. Putain, mais cousin, à un moment donné, nique d'arras, cousin ! Je ne sais pas, frère ! Excusez-moi, c'est mon côté arabe qui ressort d'un coup comme ça, je ne sais pas, les gens, ils n'y arrivent plus à conduire, frère ! Ça a été de toute ma carrière de sponsor de shopping, ça a été la fois où la personne a été le plus mesurée au monde, frère ! J'étais outré ! Et moi, on l'avait lâché avenue Montaigne, donc tu peux vraiment te faire toute l'avenue et ça peut être chiant ! Et en fait, elle, pas du tout, elle était partie sur les Champs-Elysées, elle était remontée comme ça, elle avait acheté du Lévis et ça m'a fait mal au cœur, frère ! C'est comme ça, bref ! Elle s'était tout au bout des Champs-Elysées à droite, je ne sais même plus si ça existe et je m'en cogne, il y a une boutique de souvenirs de Paris où ils vendent des petits parfums avec écrit Paris ! Donc elle, elle avait acheté ça, elle a dit « Ouais, c'est pour ma mère, c'est ça ! » En fait, elle avait vraiment, genre quand elle m'a rendu genre l'oseille, attends, 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 laisse-moi passer, je t'en supplie, ça m'a commencé pas à nous faire des trucs de ouf ! Elle m'avait rendu genre un sad oseille ! Et je lui ai regardé, je fais « What is that ? » Elle me dit « Non, it's ok, it's for my family, it's ok ! » Putain, comment elle était mesurée ! Et en fait, à la fin, même les gars qui étaient avec moi, mes gars, ils m'ont dit « Non, vas-y, donne-lui tout frère, elle donne à sa famille et tout ! » Donc on l'avait, bref, elle avait tout récupéré, tu vois, mais elle avait presque rien acheté, tu vois. Et finalement, finalement, en fait, cette semaine-là, j'en ai gardé un très très bon souvenir parce que, alors, on a gardé contact rapidement avec la fille pendant, tu sais, un ou deux ans, de temps en temps, « How are you ? » « How is family ? » Mais frérot, à un moment donné, ça y est, tu vois ce que je veux dire, on n'était pas là pour ça, tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça m'a fait plaisir parce que, genre vraiment, c'était une fille bien, tu vois, elle était hyper gentille, elle était marrante, putain, qu'est-ce que j'ai dit ? Franchement, il y a des jours, en fait, tellement je lui racontais n'importe quoi, en fait, à un moment donné, elle a dû se dire mais en fait, c'est qui ce guignol, frère ? Mais elle a rigolé tout le trajet, enfin tout le truc. Donc du coup, c'est pour ça, la morale de l'histoire, tu vois, c'est vraiment, il faut se méfier des contes fake, tu vois, parce que ça, c'est des bonnes histoires mais il m'est déjà arrivé, on va pas raconter sinon la story, elle va être immobilisée à mort, tu vois, mais il y a des contes fake qui m'ont déjà fait des dingueries, frère. Il y a déjà des contes fake qui m'ont déjà fait faire des dingueries, frère. Il y a même un contes fake contre qui j'ai porté plein de frères il y a trois ans ou quatre ans, je ne sais plus combien de temps de ça, même un peu plus parce qu'il m'avait fait des dingueries, frère. Et la personne ne croyait pas, elle a bien été retrouvée et jusqu'en arriver au jugement, frère, bon, c'était un truc à distance parce que déjà, c'était pas à Paris et puis j'en avais rien à foutre, je vais pas aller me déplacer pour ça, tu vois ce que je veux dire et j'ai même rien demandé, j'ai dit non, juste que, en fait, je voulais juste aller jusqu'au bout que la personne comprenne qu'elle avait fait quelque chose de mal, qui aurait très bien mal pu finir, mais juste qu'elle rigolait avec la mauvaise personne donc j'ai rien voulu prendre, j'ai payé mes avocats moi-même, etc. Et mes avocats me disent non, laisse lui au moins payer les frais mais monde de con, avec vos frais à 1600 euros l'heure, non, on va mettre quelqu'un sur le, on va mettre quelqu'un à terre, ça sert à rien, c'était un gamin en plus, tu vois ce que je veux dire, pas un gamin, mais c'était un mec de 20 ans qui faisait la guerre, frère, vas-y, tu vois. Donc c'était vraiment plus en mode genre voilà, juste ne rigole pas avec les gens parce qu'il y a des vraies choses derrière, il y a des vraies sanctions, il y a des vrais sujets derrière, tu vois ce que je veux dire, mais c'est déjà arrivé plusieurs, plusieurs fois, ouais c'est très compliqué, c'est très, très, très compliqué, tu vois. Et ça peut vraiment faire, faire foutre la merde et faire du mal, les contes fake, ouais, il y a déjà eu des gens qui m'ont mis dans des vraies merdes, bon après ça se retourne contre eux à un moment ou à un autre, tu vois, donc ça c'est pas le problème. Donc la moralité, c'est la famille de toute cette histoire à la con, c'est vraiment de faire attention. Je vais faire une petite pause dans ma story parce que je vais aller manger, pas de problème, je vais aller, je vais aller déjeuner et puis après je vais faire mon tournage et puis peut-être qu'on refera des stories ce soir. Donc bon après-midi à tous.